Oui, je m'en suis dit. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, on va tourner ensemble dans 2e Corinthien, chapitre 11. 2e Corinthien, chapitre 11. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 28, pour débuter. 2e Corinthien, chapitre 11, verset 22 au verset 28. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, leur dit, « Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. On va arrêter ici. Pour un moment, faire une pause. L'apôtre Paul a dit cela, frères et sœurs, parce qu'il devait défendre la légitimité de son ministère auprès des Corinthiens, parce que de faux frères, des juifs, sont venus et ont apporté aux Corinthiens que Paul n'était pas un vrai ministre de Christ. Et devant les affirmations de ces juifs qui voulaient nuire à Paul, Paul a dû défendre son ministère et démontrer aux Corinthiens que les paroles ne devraient pas être plus fortes que les actions. Que les actions parlent beaucoup plus fort que les paroles. Et l'apôtre Paul a exposé aux Corinthiens un résumé, un bref même, on pourrait dire résumé, de toutes les souffrances, les difficultés qu'il a dû endurer pour le nom de Jésus, pour l'évangile de Christ. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans le fond, en faisant ce résumé, l'apôtre Paul, sans le dire directement, disait à ses Corinthiens, « Est-ce que ces juifs qui parlent contre moi ont vécu tout ce que moi j'ai vécu? Ont-ils déjà été mis en prison pour le nom de Jésus? Ont-ils déjà été battus pour le nom de Jésus? Ont-ils déjà été fouettés pour le nom de Jésus? Ont-ils déjà été en péril pour le nom de Jésus? » L'apôtre Paul, à travers tout cela, leur démontrait qu'eux parlaient, mais lui avait démontré par sa vie, par ses actions, par son endurance, par sa persévérance, il avait démontré qu'il était véritablement un ministre de Christ. Ses ennemis voulaient le dissuader, ils voulaient l'arrêter, mais lui, il a tout surmonté et il a continué. Quand on lit le verset 32 et le verset 33, on voit que cela, ça l'a été depuis le début de son ministère. Depuis le temps où il a été appelé, où il a commencé à parler de Jésus, ça l'a été depuis ce temps-là que ses difficultés ont commencé. On voit qu'il nous est dit, à versets 32 et 33 du même chapitre, « Il nous est dit qu'à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'ai échappé de leurs mains. » Depuis le temps où l'apôtre Paul s'était converti, où il avait commencé à évangéliser franchement sur le nom de Jésus, ses malheurs avaient commencé pour lui, ses épreuves avaient commencé. Des ennemis s'étaient élevés contre lui. Mais on voit, frères et sœurs, que dans toutes ces choses, des choses qui auraient certainement découragé la plupart d'entre nous, l'apôtre Paul, lui, a continué malgré tout ça. Et lorsque l'Esprit m'a redirigé dans ce résumé, je n'ai pas pu m'empêcher de poser cette question au Seigneur, comment est-ce qu'il est possible de traverser tant d'obstacles, tant de difficultés et d'être encore zélé et d'être persévérant dans la vie chrétienne, dans le témoignage de notre Seigneur. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser cette question. Parce que quand on s'arrête au point que l'apôtre Paul mentionne, ce n'est pas juste une petite tape-se à la main, ce n'est pas juste une petite enfarjade, c'est des grosses difficultés, c'est des gros obstacles. Pour beaucoup moins que ça, beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, délaissent notre Seigneur. Et l'apôtre Paul a quand même continué malgré tout ça jusqu'à sa mort. Comment se fait-il? Comment a-t-il fait ça? L'Esprit veut répondre à cette question ce matin. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée. Et l'apôtre Paul va répondre à cette question à travers un enseignement, à travers ce qu'il a dit à Timothée. On va aller dans le deuxième épitre à Timothée, chapitre 1. Deuxième épitre à Timothée, chapitre 1. Pour répondre à la question, comment pouvons-nous persévérer jusqu'à la fin? Qu'est-ce que ça nous prend? Que nous faut-il pour persévérer jusqu'à la fin? Pour traverser tous ces obstacles? Parce que, comprenons bien que tous ces Juifs qui s'élevaient contre Paul, ils étaient dirigés par quelqu'un d'autre. Ils étaient dirigés par le diable. Ils étaient dirigés par notre ennemi. Et à travers eux, le diable voulait arrêter Paul d'oeuvrer pour le Seigneur. C'est ce qu'on peut facilement en déduire. Parce que là où il y a de l'opposition, le diable est en arrière de l'opposition. Dans deuxième Timothée, chapitre 1, si on lit du verset 9 au verset 12, on voit que l'apôtre Paul disait à Timothée, « Il nous a sauvés en parlant de Jésus. Il nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » On voit qu'il dit, « C'est pour cet Évangile, disait Paul, que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » On va arrêter ici. Dans ce que l'apôtre Paul mentionne ici, frères et sœurs, il mentionne deux points. Deux points qui résument ce qui lui avait permis d'endurer toutes ces choses qu'il avait endurées et de persévérer quand même malgré tout cela. Premièrement, l'apôtre Paul a parlé du salut. L'apôtre Paul a premièrement parlé du salut, c'est un versets 9 et 10, pas besoin de le relire. Il a parlé du salut. Il a parlé du sacrifice de Jésus-Christ et surtout de ce que pour lui était le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça, frères et sœurs, méditez sur ce que je vais vous dire. Prenez en considération ces paroles que votre marche chrétienne, ma marche chrétienne, votre marche chrétienne, elle sera proportionnelle à votre compréhension du sacrifice de Jésus-Christ premièrement. Plus vous allez comprendre la profondeur du salut que vous avez reçu à travers Jésus-Christ, plus que vous allez comprendre la profondeur du sacrifice que Jésus a fait pour nous, pour vous, plus votre marche chrétienne va refléter cela. Ça va se voir à travers votre marche chrétienne. Et c'est premièrement ça qui va le déterminer. Comment comprenez-vous le sacrifice de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour vous? Que représente le sacrifice de Jésus-Christ pour chacun d'entre vous? Si on vous demandait aujourd'hui, si quelqu'un vous demandait, explique-moi ce que représente le sacrifice de Jésus pour toi, qu'est-ce que tu serais capable de dire? Euh, 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 je ne sais pas. Mauvaise réponse. Mais dites, qu'est-ce que représente le sacrifice de Jésus-Christ pour toi? On voit que, l'apôtre Paul, lui, il avait déjà dit à une autre église ce que représentait le sacrifice de Jésus-Christ pour lui. Et l'apôtre Paul avait dit ces paroles qu'on s'appoprit, qu'on emprunte de lui, mais c'est lui qui les avait dites au départ. C'est sa compréhension du sacrifice de Jésus-Christ. Il avait dit ceci aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates, chapitre 2, verset 20. Ça, c'est la compréhension de Paul du sacrifice de Jésus-Christ. Il m'a tellement aimé qu'il s'est livré à ma place. Je méritais ça et il a pris ma place. Il a pris ma place. Et donc, à cause de cela, il dit, je me joins à la crucifixion. Je me joins au sacrifice. Paul dit, si, j'ai été crucifié avec Christ. Paul s'associait. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est même plus moi qui vis, c'est lui qui vit à travers moi. Ça, frères et sœurs, quand on prend le temps de s'arrêter et de méditer sur ces paroles-là, c'est une profonde compréhension du sacrifice de Jésus-Christ. Et notre marche chrétienne va refléter notre compréhension du sacrifice de Jésus-Christ. Premièrement. Si Paul était un homme capable de persévérer comme il l'a fait et d'endurer toute chose pour le Seigneur, c'est à cause de sa compréhension du sacrifice de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça représentait pour lui? Ça représentait tout pour lui, somme toute. Puisqu'ailleurs, il dit qu'il regardait toute chose comme de la boue à cause de Jésus-Christ. Mais, il y a une autre chose qui se joignait à cette première. C'est que dans ce qu'on vient dire, l'apôtre Paul nous a parlé de son éternité. Comment qu'il envisageait son éternité. Il a parlé du dépôt, du dépôt qu'il faisait dans les cieux et il dit « Je sais que mon sauveur est capable de me le garder jusqu'au jour où je vais le récupérer. » L'apôtre Paul considérait tout ce qu'il endurait comme de l'argent déposé dans un compte bancaire, si on veut le simplifier, si on veut le simplifier vraiment beaucoup. Il considérait tout ce qu'il endurait pour Jésus-Christ comme un dépôt, quelque chose que je m'en vais, elle m'en va avec ma cape, je fais un dépôt dans mon compte puis j'accumule, j'empile, comme on aime dire, j'empile. L'apôtre Paul empilait, on pourrait dire. Et comment qu'il empilait? À travers de ce qu'il endurait pour Christ. L'apôtre Paul considérait son éternité de cette façon-là. Et ça, frères et sœurs, ça sera aussi déterminant. Notre marche chrétienne va être, va refléter notre compréhension du sacrifice de Jésus-Christ et la façon et la façon qu'on envisage l'éternité. Comment envisageons-nous l'éternité, frères et sœurs? C'est une autre question qu'on peut se poser. On va voir, faites juste écouter, je vais vous lire comment certains ont envisagé leur éternité et ils étaient similaires à Paul dans leur pensée. On voit que l'auteur aux Hébreux nous dit ceci à propos de certains. Il dit, des femmes recouvrant leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il y aurait pu être délivré et on dit non. On préfère souffrir pour avoir une meilleure résurrection après. C'est profond comme compréhension. Il faut que tu sois convaincu de ton coup. Il faut vraiment que tu crois. On voit qu'il est dit, « D'autres subirent la moquerie, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent par l'épée, à l'air ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre parce qu'il n'y avait sans doute pas de maison, pas d'habitation, ils allaient où ils pouvaient. Tous ceux-là à la fois duquel ont été rendus témoignages n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, pas présentement, pas maintenant. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour eux ou pour nous afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Autrement dit, il parle de la résurrection. Il parle de la résurrection et tout. J'ai lu dans Hébreu chapitre 11 à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Si des gens, frères et sœurs, ont été capables de dire qu'ils n'acceptaient pas de délivrance dans ce qu'ils ont enduré parce qu'ils savaient que c'était pour le Seigneur et qu'ils ont dit qu'ils veulent une meilleure résurrection, qu'ils veulent un bon dépôt, qu'ils veulent empiler dans notre compte. Autrement dit, c'est parce qu'on voit que leur vie chrétienne reflétait la compréhension qu'ils avaient de l'éternité, comment ils envisageaient l'éternité. Ces deux points, frères et sœurs, sont ce qui a permis à Paul de continuer de persévérer malgré tout ce qu'il a enduré. Et l'esprit veut taper sur ce clou-là à matin. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. J'en ai parlé dans un message, justement dans un des deux messages, j'ai lu là, dans un des deux messages de hier. On va retourner là, pour nous, à matin. C'est pour nous, ça. Dans Acte chapitre 20, on va lire du verset 22 au verset 24. Lorsque l'apôtre Paul est allé dans son, comment je pourrais dire, dans son parcours, a rendu visite aux frères d'Éphèse avant de continuer parce qu'il devait s'en aller à Rome. on voit qu'il nous est dit à partir du verset 22 des Actes chapitre 20. Il est dit, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Si on fait une pause ici, on voit que l'apôtre Paul, sans savoir complètement ce qui allait y arriver, l'apôtre Paul savait qu'il dépendure était devant lui. Et il savait qu'il devait passer par là. Pourquoi? Parce qu'il dit, « Lié par l'Esprit. » Si tu es lié par l'Esprit, quand quelqu'un est lié, pensez à un prisonnier qui est deux mains attaché et qu'il faut qu'il suive en avant, qu'il suive celui qui le traîne. Lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem. Il savait qu'il fallait qu'il passe par là et il savait que ça allait être difficile. On peut dire ça. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, à partir du verset 24, « Mais je ne fais de moi-même aucun cas, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » On va arrêter ici. On voit ici qu'il nous a dit que pour Paul, malgré ce qu'il l'attendait malgré les difficultés, deux choses étaient importantes, son ministère, de le continuer puis de continuer sa course avec joie. De continuer sa course avec joie. Ça, il faut avoir un moral. Il faut avoir un moral de faire pour traverser des choses comme il a traversé, savoir qu'il y a des difficultés en avant de toi puis tu y vas quand même parce que tu sens que le Seigneur veut t'envoyer là pareil puis en plus de dire qu'un de tes buts, c'est de terminer ta course avec, c'est d'être joyeux à travers ta course, à travers ta marche chrétienne. Il faut tailler tout un moral. Mais frères et sœurs, si les deux bases que nous avons mentionnées sont en vous, vous serez capables d'avoir un moral comme ça malgré les difficultés que vous allez rencontrer pour le Seigneur dans votre vie, malgré les difficultés. C'est ce qui a permis à l'apôtre Paul de garder ce moral-là qu'il y avait. C'est ce qui a permis à l'apôtre Paul de dire « Réjouissez-vous tant jours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous » dans Philippiens 4, verset 4. J'ai mentionné ça aussi dans le message de l'Église de la Grâce hier, à propos de la joie, la joie du monde et la joie qui vient du Seigneur. L'apôtre Paul était conscient, frères et sœurs, de bien des choses et c'est ce qui le poussait à continuer. On voit, entre autres, faites juste écouter, qu'il avait dit encore ceci à Timothée, beaucoup de choses que Paul a dit à Timothée ce matin dans le message. On voit qu'il avait dit à Timothée, il dit « Pour toi, il dit tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'en a délivré de toutes, disait-il. Deuxième Timothée 3, verset 10 et 11. L'apôtre Paul, frères et sœurs, étaient conscients que malgré tout ce qu'il endurait, Jésus marchait toujours auprès de lui à travers tout. Jésus était là. Jésus était là dans chaque étape, dans chaque difficulté. Jésus était là avec lui. Il était conscient que le Seigneur prenait soin de lui à travers ce qu'il vivait. Même les mauvais traitements, le Seigneur prenait soin de lui. Et le Seigneur le délivrait de tout. Le délivrait, ça ne veut pas dire qu'il ne mangeait pas une table de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un bleu quelque part de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne recevait pas une roche de temps en temps. Mais ça veut dire que malgré cela, il continuait. Il était quand même traversé ça. Il m'en a délivré de tout. Il m'a délivré de tout. Et vous savez, c'est la même promesse que le Seigneur nous a donnée. Quand Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ce n'était pas juste temporaire aux Juifs qui l'ont entendu à ce temps-là. C'est une parole qui a une répercussion éternelle. C'est une parole qui a une répercussion dans tous les âges. Même en 2024, on peut entendre résonner encore cette parole que le Seigneur a dit à ses disciples avant de partir. Quand il disait « Avec vous », il ne disait pas juste « Avec vous là présentement ». Il disait « Avec vous et tous ceux qui auront cru par la suite ». Comment je peux dire ça? Lisez la prière du Seigneur dans Jean 17. Le Seigneur l'a mentionné. Pas seulement à vous, mais à tous ceux qui croiront à leur témoignage. On est parmi ceux-là. Le Seigneur est avec nous, frères et sœurs, dans tout ce qu'on va en durer. Est-ce que ces deux bases sont dans notre vie chrétienne? Comprenons-nous la grandeur du sacrifice de Jésus? À quel point on l'a médité, qu'on l'a approfondi dans notre compréhension? Si quelqu'un devait nous poser la question « C'est quoi ça représente pour toi? » Qu'est-ce qu'on y répondrait? Faites juste cet exercice-là tout seul. Posez-le à la question à vous-même. Qu'est-ce qui représente pour moi le sacrifice de Jésus? Qu'est-ce que je peux dire que Jésus a fait pour moi? Et répondez à vous-même. Voyez ce que vous êtes capable de répondre à la question. Et comment envisageons-nous notre éternité? Tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Les fois qu'on va parler du Seigneur et qu'on va se faire rire de nous autres. Ou les fois qu'on va prier pour quelqu'un qui, même si la personne s'en fout ou quoi que ce soit. les fois qu'on va faire des sacrifices pour nos frères et nos sœurs, qu'on va pardonner, qu'on va endurer, qu'on va aller aider. Même si c'est dans des choses du monde parce que c'est un frère dans le Seigneur, on dit je vais aller l'aider quand même. Les dons qu'on fait à l'Église. Tout ce qu'on fait somme toute pour le Seigneur. Tout, tout, tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Comment le considérons-nous? C'est toutes des choses qui ont rapport avec notre éternité. Ce sont tous des choses qu'on fait pour le Seigneur ou qu'on croit si on comprend l'éternité. On se dit je fais ça pour le Seigneur parce que je sais que le Seigneur va me le rendre. Je sais que le Seigneur va pourvoir. Je sais que le Seigneur va le prendre en compte ce que je fais pour lui. Ces fois où vous avez fait peut-être beaucoup de chemin pour aller visiter un malade ou visiter un frère dans le Seigneur, aller encourager quelqu'un, peu importe. Toutes des choses que vous faites pour le Seigneur et ce sont toutes des choses que si vous comprenez votre éternité, vous vous dites je fais un dépôt. Je fais un dépôt. Je fais un dépôt. Je fais un dépôt. Allons, il va y en avoir pas mal de déposés. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si tu considères ton éternité comme ça, le Seigneur a dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si on tourne ensemble dans 2e Timothée 4, allons voir ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée. Même dans ses dernières recommandations, même dans ses derniers instants-là. 2e Timothée 4, versets 9 et 10. Versets 9 et 10 et on va lire aussi 16 à 18. Mais on va commencer par versets 9 et 10. 2e Timothée 4, versets 9 et 10. Ce sont les dernières paroles de l'apôtre Paul avant qu'il ait été mis à mort à Rome. On voit que il a dit à Timothée, il dit, viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. On va faire une pause ici. L'apôtre Paul dit, Demas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Ça, c'est quelqu'un qui a perdu de vue les deux bases qu'on est en train de parler à la matinée. C'est quelqu'un qui a perdu de vue le sacrifice que le Seigneur a fait pour lui et qui a perdu de vue son éternité. Qu'est-ce qui arrive quand un chrétien perd de vue le sacrifice de Jésus-Christ et son éternité? Il perd de vue ces choses-là? Bien, il s'en retourne dans le monde. Il délaisse, il abandonne. C'est ça qu'il fait. Il a perdu ses choses de vue. L'apôtre Paul continue, si on lit du verset 16 au verset 18, il dit, Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Même dans ces temps-là, Paul priait pour eux et disait, un peu comme le Seigneur sur la croix, pardonne-l'air, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais Paul disait que cela ne leur soit point imputé. Que le Seigneur les pardonne pour m'avoir abandonné comme ça. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui, sa la gloire au siècle et des siècles. Amen. L'apôtre Paul était convaincu que le Seigneur allait le sauver, bien sûr, même à travers la mort parce qu'il a été mis à mort dans ces temps-là par les Romains. Mais l'apôtre Paul a été délivré même à travers la mort. Il a été délivré, somme toute. Et on peut voir, frères et sœurs, à quel point l'apôtre Paul était un grand homme. Il était un homme qui avait ses deux bases dans sa vie. Il les comprenait très bien et c'est ça qui se reflétait à travers sa marche chrétienne. Mais l'apôtre Paul avait averti Timothée de quelque chose et ça s'applique à nous encore aujourd'hui ça. L'apôtre Paul avait averti Timothée de quelque chose. Faites juste écouter. L'apôtre Paul avait dit ceci. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'une part et d'un autre il avait dit mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes. Deuxième Timothée 3 versets 12 et 13. Nous vivons frères et sœurs dans un temps où le mal domine. Nous vivons dans un temps où rien semble pouvoir arrêter le mal qui progresse. Le mal prend de plus en plus d'ampleur. Satan n'a plus peur de se révéler au grand jour et de mettre dans la face de tous ses œuvres perverses à travers tout ce qui se fait. Satan ne fait plus dans le secret. Il fait maintenant dans la lumière toutes ses œuvres mauvaises à travers de tous ceux qui les font et qu'on les voit publiquement maintenant. Tout est exposé. Le mal s'expose parce que le mal est assez confiant pour dire que les gens vont l'accepter. Le mal est assez confiant que tout est exposé maintenant. On a tout ça dans notre face. On a tout ça dans notre face. On voit que le nouvel ordre mondial est en train de s'établir. Je reprends les paroles jasais avec mon frère Réjean. La semaine passée, il y a quelque chose qui m'a resté qu'on a jasé ensemble. Frère Réjean me disait « C'est comme un entonnoir » et il dit « On s'en va tous vers le goulot. » Je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'est exactement ça m'a resté cette parole parce que c'est exactement ça. On est là. Et comme je disais, je me souviens avec mon frère André, je jasais aussi de ces choses-là et comme mon frère André, je ne me souviens plus, c'est moi qui lui ai dit ou lui me l'a dit mais on disait les dés sont pipés. Les dés sont pipés d'avancée. Il n'y a pas de moyen humainement parlant, je veux dire. Il n'y a pas de moyen d'arrêter ce qui est en cours. Peu importe si quelqu'un nous présente un espoir, un politicien qui nous dit « Je vais vous sortir de ça » ou un autre. On le sait que c'est des paroles. On sait qu'on s'en va vers là et rien ni personne à part Jésus-Christ. Comprenez, c'est humainement parlant, je veux dire. Il n'y a rien qui va nous faire arrêter d'aller vers là. Pourquoi? Parce que les prophéties l'ont annoncé d'avance. Dieu l'en a parlé d'avance. Les choses s'accomplissent. Pas à pas, on s'en va vers un nouvel ordre mondial. Pas à pas, on s'en va vers une monnaie numérique. On s'en va vers une monnaie unique. On s'en va vers le transhumanisme. On s'en va vers un gouvernement mondial. On s'en va vers toutes ces choses-là. C'est pour ça, c'est pour quand l'apôtre Paul dit que les hommes imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal. Ceux qui chapeaudent ces plans sataniques ont du succès. Ils ont l'emprise, ils ont la main prise et tout s'avance. Et tout s'avance. Mais frères et sœurs, les enfants de Dieu, à travers ces choses, doivent garder le cap. À travers ces choses, les enfants de Dieu ne doivent pas regarder aux vagues et aux flots qui s'élèvent contre eux, faisant l'image de pierre qui marche sur les eaux. mais ils doivent plutôt regarder les bases qui doivent être dans leur vie pour surmonter tout ça. Quelle est ta compréhension du sacrifice de Jésus-Christ? Quelle est ta vue de l'éternité? Si ça, c'est réglé, n'ayez pas peur du reste. Il ne faut pas avoir peur de rien de ce qui s'en vient. Parce que le Seigneur est là à nos côtés, le Seigneur va marcher avec nous, il va nous le faire traverser. Chaque chose en son temps, chaque étape va être surmontée lorsqu'elle va arriver. Il faut juste s'occuper de mettre notre vie en ordre et que les deux bases soient vraiment là, solidement ancrées. Et le restant, le restant va s'affronter au fur et à mesure que ça va arriver. C'est pour ça que ce n'est pas l'apôtre Paul, excusez-moi, j'ai comme un peu trop Paul dans la tête. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à une de ses églises, il avait dit ceci, et quand l'Esprit m'a amené là, ça m'a fait, comment je peux dire, m'a donné des frissons, mais en même temps, j'ai dit, non Seigneur, regarde, tu vas pouvoir. Le Seigneur avait dit à une église, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. L'apôtre Paul avait dit ça dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il avait dit ça à l'église de Smyrne. Comment serons-nous en mesure de traverser, frères et sœurs, les choses qui s'en viennent pour nous? Comment serons-nous en mesure de traverser les choses qui s'en viennent pour nous? Et je vous donne un indice, elles vont se déclencher à partir du temps que Trump va être réélu. Notez ça. Après que Trump sera réélu, notez ce qui va s'en venir par la suite. Notez ce qui va s'en venir par la suite. C'est un déclencheur. Je ne te dis pas que ça va arriver là, mais notez ce qui va arriver par la suite. Reculez, il y a 3 ans, 4 ans maintenant pendant la pandémie et notez, faites le rewind et voyez quand est-ce ça a commencé après son mandat. Après son mandat, ces choses-là sont arrivées. Lorsqu'il va reprendre son mandat, notez ce qui va arriver. Mes frères et soeurs, peu importe ce qui va arriver somme toute. Peu importe ce qui va arriver somme toute. Prenons en considération ce que l'Esprit nous dit ce matin. N'ayons pas peur de souffrir les choses qu'on va avoir à souffrir. prions que le Seigneur revienne nous chercher et tout ce qu'on aura à souffrir pour le Seigneur, mais faisons-le avec joie. Faisons-le avec joie, acceptons-le, acceptons-le et notons cela comme un dépôt. On ne se décourage pas, on persévère et tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on dépose, on empile comme on aime dire en bon québécois. On se prépare pour notre éternité. Pour conclure, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, on va rester dans Timothée, 2e Timothée 2, verset 8 à 10. On va rester là, dans Timothée, 2e Timothée 2, verset 8 à 10 et on va conclure là. 2e Timothée 2, verset 8 à 10. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » On va arrêter ici. L'apôtre Paul disait, « Je souffre tout à cause des élus, de ceux qui vont croire avec mon témoignage et le témoignage des autres. Je souffre tout à cause d'eux. » Et il a nommé ses deux bases. Il a nommé ses deux bases. Il a parlé de Jésus-Christ et il a parlé de la gloire éternelle qui est notre éternité. La grâce que je vous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que nous puissions analyser nous-mêmes, nous puissions regarder est-ce que ces deux bases sont bien ancrées dans nos vies. Sommes-nous bien ancrés dans ces deux bases-là? Et notons que votre vie va le refléter. Vous ne pouvez pas le cacher. Si c'est bien ancré, tout le monde va le voir à travers votre vie. Votre vie chrétienne va refléter ces deux bases-là. À quel point vous les avez. de même moi et ainsi que tous. Et la grâce que je vous souhaite qu'elle puisse bien être là parce que ça ne sera pas une partie de plaisir. Ça s'en vient. Mais en toutes ces choses, ne craignons pas ce qu'on va devoir souffrir comme il est dit. Le Seigneur est là. Il pourvoira à tout. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier quantité.